Voici un carré d'herbe, à deux pas du chronographe. Rien de bien spectaculaire. Et pourtant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que sous ce carré d'herbe se cachent des vestiges qui attendent qu'on les fasse parler. À chaque couche de terre dégagée, dans chaque strate, les archéologues découvrent de nouvelles traces laissées par les hommes au fil du temps. Sur le chantier de fouille, ils observent, analysent et assemblent ces indices avant de confier l'étude des vestiges aux spécialistes. Vous voyez cet os ? L'archéozoologue va nous dire à quel animal il appartenait. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est la place que cet animal occupait auprès des hommes. Et ce petit fragment de terre cuite ? Le céramologue va déterminer l'objet dont il provient et son usage au quotidien. Il cherche aussi à identifier son lieu et sa date de fabrication. Avec le palinologue, le géomorphologue, l'anthropologue et bien d'autres, les archéologues tentent de retracer l'histoire des hommes dans leur environnement. Ici, à Reusé, les recherches menées depuis 150 ans permettent de raconter l'histoire de la ville et du port de Rassiatome. Rassiatome naît après la conquête de la Gaule par Jules César. Les territoires des tribus gauloises sont alors intégrés à l'Empire romain et organisés en province. La Loire marque ici la frontière entre les provinces de Lyonnaise, au nord, et d'Aquitaine, au sud. Au nord, la tribu des Namnettes a pour capitale Condévignum, Nantes. Au sud, nous sommes chez les Pictons, à 200 km de leur capitale Limonum, Poitiers. Sur la rive sud de la Loire, ils fondent le port de Rassiatome. Ce port profite comme Condévignum d'une situation idéale à la croisée des voies fluviales, maritimes et routières. Lorsque les Pictons s'y installent, ils aménagent un réseau de rues parallèles et perpendiculaires qui structurent le développement de la ville. On connaît partiellement l'organisation de cette ville antique. Au sud, des artisans se sont installés à la périphérie de la ville. À l'ouest se trouvent les Domus. Ces grandes demeures urbaines se distinguent des autres habitations de la ville, sans doute plus modestes. À l'est, c'est un quartier portuaire qui se développe. Des boutiques et des entrepôts s'étendent le long d'une rue bordée de portiques. Cette rue est en lien direct avec le port et ses quais monumentaux le long de la Loire. Au IIe siècle, la ville est à son apogée. Rassiatome s'étend sur plus d'un kilomètre le long du fleuve. Le port est au cœur des activités économiques et des échanges. À cette époque, on importe et exporte vers de nombreuses provinces de l'Empire romain. Mais l'activité du port est de courte durée. Le bras de Loire qui l'alimente sans sable est disparu. Il disparaît progressivement. Aujourd'hui, les berges du fleuve sont à 500 mètres au nord de cet ancien quartier portuaire. Le déclin du port marque la fin du développement de Rassiatome, malgré la présence d'un évêque et d'une importante basilique chrétienne au début du Moyen-Âge. Peu à peu, l'agglomération se réduit et devient un bourg rural entouré de terres agricoles, qui prendra bientôt le nom de Reusé. De l'autre côté de la Loire, Nantes se dote d'un puissant rempart dès la fin du IIIe siècle. Derrière ces murs, la ville poursuit son développement tout au long du Moyen-Âge, sous l'impulsion des évêques et des ducs de Bretagne. Si à Nantes, la ville s'est reconstruite continuellement sur elle-même et a pu détruire les traces de sa propre histoire, à Reusé, la transformation des quartiers antiques en terres agricoles a permis de préserver les précieux vestiges du sous-sol. Aujourd'hui, c'est le développement de la métropole et les travaux d'aménagement urbain qui permettent aux archéologues de poursuivre leurs recherches. Fouille après fouille, découverte après découverte, ils apportent un nouvel éclairage sur la vie des hommes qui ont occupé ces territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada